Salut tout le monde aujourd'hui on va voir comment est ce qu'on peut apprendre à lire la clé de sol et la clé de fa de manière simple et plutôt rapide alors dans cette vidéo je pars du principe que vous connaissez déjà les éléments indispensables qui constituent une partition de piano avec notamment les deux portées superposées qu'on retrouve toujours la clé de sol en haut la clé fa en bas etc si jamais c'est pas encore le cas je vous invite à mettre la vidéo sur pause et aller voir le tuto que j'ai fait spécialement pour ceux qui souhaitent comprendre déjà le fonctionnement d'une partition en général car aujourd'hui on va vraiment se concentrer uniquement sur l'apprentissage des notes en clé de sol et en clé de fa pour que vous puissiez jouer les partitions de piano qui vous font envie alors il existe un moyen plutôt rapide d'apprendre à lire la musique c'est la méthode des notes repères vous allez voir le fonctionnement est très simple le principe de cette méthode c'est d'apprendre par coeur sur la partition le nom de quelques notes qui vont vous servir de points de repères une fois que ces notes seront parfaitement mémorisées il sera beaucoup plus facile de trouver ensuite le nom des notes qui se situe entre deux points de repères pour ça vous avez juste à connaître parfaitement l'ordre des notes sur le clavier do ré mi fa sol la et si et bien sûr il faut les connaître aussi bien dans le sens inverse do si la sol fa mi ré prenons un exemple en clé de sol on va essayer de trouver le nom de cette note en utilisant la méthode des notes repères si jamais vous ne connaissez pas cette note mais que vous souvenez de vos points de repères que nous allons apprendre juste après vous prenez le plus proche ici c'est le dos et maintenant vous n'avez plus qu'à monter do ré mi cette note s'appelle donc mi de cette manière vous pourrez retrouver n'importe quelle note à coup sûr alors évidemment ce serait fastidieux de toujours fonctionner de cette façon pour retrouver les notes intermédiaires et c'est pour ça que pour bien savoir lire la musique il faut que chaque note soit apprise par coeur mais bon comme c'est impossible de tout retenir au début cette petite méthode constitue déjà un très bon moyen pour apprendre à lire progressivement et vous allez voir que tout l'intérêt de cette méthode c'est de rajouter petit à petit de plus en plus de notre père jusqu'à finir par toutes les connaître sur le bout des doigts alors parfois dans certains livres de solfège les deux clés sont étudiés séparément personnellement je pense que c'est vraiment une erreur parce qu'après on risque de se mélanger les pinceaux entre les deux clés et en plus de ça il ya une clé qui risque d'être mieux apprise que l'autre c'est à dire ce que je constate souvent avec certains de mes élèves qui ne savent pas encore bien lire la musique de toute façon au piano on aura toujours la clé de sol et la clé de fa en même temps donc je pense que c'est logique de tout de suite apprendre à lire dans les deux clés allez on va maintenant rentrer dans le vif du sujet en apprenant nos premiers points de repère on commence par le do du milieu comme son nom l'indique c'est le do qui se trouve au milieu de votre clavier tout simplement il peut s'écrire soit en clé de sol soit en clé de fa retenez bien que ces deux notes indique exactement la même touche c'est à dire le do du milieu notre deuxième point de repère ça va être le fa en clé de fa comme moyen mnémotechnique vous pouvez retenir qu'il s'agit de la ligne qui se trouve entre les deux petits points de la clé de fa ça ça pourra toujours vous aider si jamais vous avez un trou de mémoire et notre troisième point de repère ça va être le sol en clé de sol de la même manière la clé de sol prend comme origine la deuxième ligne et c'est pourquoi cette note s'appelle sol à présent mettez la vidéo sur pause et prenez quelques secondes pour bien mémoriser ses notes une fois que c'est fait vous allez vous entraîner à lire ses notes sans les jouer sur le clavier pour le moment pour ça on va utiliser un exercice spécialement créé pour cette vidéo vous allez tout d'abord entendre deux battements qui vous indiqueront la vitesse à laquelle lire ses notes de musique et ensuite vous pourrez donc commencer à lire sur le troisième battement 3 3 4 4 4 Si vous avez réussi cet exercice, on va tout de suite passer de la théorie à la pratique en jouant sur le clavier. C'est à dire que vous allez refaire l'exercice, mais en appuyant sur les touches qui correspondent aux notes que vous lisez. Voici donc le même exercice. Mettez à nouveau la vidéo sur pause, et essayez cette fois de jouer ces notes de musique à votre rythme. Si ça c'est ok, on va pouvoir rajouter deux nouvelles notes repères. Le Do en clé de Fa, qui se situe à une octave en dessous du Do du milieu. Et de la même manière, le Do de la clé de Sol, qui se situe aussi une octave, cette fois au-dessus du Do du milieu. Encore une fois, mémorisez bien ces notes, et quand vous êtes prêts, vous pouvez faire l'exercice suivant. Sous-titrage ST' 501 Si ça marche bien, passez de nouveau à la pratique en essayant de placer toutes ces notes sur votre clavier. Allez, on continue en élargissant notre étendue et en découvrant le Fa grave de la clé de Fa. Vous remarquerez que le Fa vient se coller juste en dessous de la portée du bas. Et en clé de Sol, c'est le Sol qui se place juste au-dessus de la portée du haut. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour apprendre par cœur tous ces points repères. Et si tout est ok, vous allez pouvoir démarrer le prochain exercice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore une fois, j'insiste sur le fait que vous devez absolument essayer de placer ces notes sur votre clavier. Le but, c'est pas seulement d'apprendre à lire la musique, mais bien sûr de pouvoir jouer. Et ça, ça passe aussi par ces petits exercices. Allez, on va finir ce petit tuto en apprenant deux dernières notes repères. Le Do très grave, qui s'écrit avec deux lignes supplémentaires en dessous de la clé de Fa. Et le Do très aigu, qui s'écrit aussi avec deux lignes supplémentaires, cette fois au-dessus de la clé de Sol. Alors là, ça commence à faire un bon paquet de notes. Donc je vous conseille vivement de prendre tout le temps qu'il vous faut pour les mémoriser le plus possible, avant de vous lancer dans l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez tout réussi, vous pouvez passer à la pratique. Et voilà, vous savez maintenant à peu près vous repérer sur la clé de Sol et la clé de Fa, ce qui devrait déjà vous faciliter un petit peu la vie lorsque vous aborderez votre prochain morceau de piano. Alors vous vous doutez bien que pour vraiment maîtriser le déchiffrage de partitions, il va falloir faire encore pas mal d'exercices et surtout lire beaucoup de partitions. Mais ça tombe bien, sur pianotuto.com, vous trouverez d'autres exercices gratuits qui vous permettront de vous entraîner et même d'aller plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous trouverez le lien juste en bas dans la description. Et si bien sûr la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et même à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada